... Bonjour, Phyllis. Vous êtes bien matinale ? Bonjour, Phyllis. Bonjour. Bonjour. Mais c'est Alexis. Me trompais-je ? C'est ma robe. Elle vous va à merveille. Est-il vrai que je vois sous d'autres habits la belle Alexis ? Permettez que je vous baise et que je vous assure que jamais notre contrée ne vit bergère plus belle. Vous êtes encore plus belle en bergère qu'en druide. Si j'y vois bien, ses habits sont ceux d'astrait. Ne serait-il point à propos qu'astrait pris celui de druide ? Ainsi déguisé, ceux qui les verront le prendront l'une pour l'autre ? Mais ma soeur, que dira mon père ? Que dira-t-il sinon qu'il rira ? Il sait que pour vous rendre la santé, il n'y a rien de mieux que de vous réjouir. Vous ne prenez pas garde, belle Alexis ? Que tenant astrait entre vos bras, elle se pourrait bien m'orfondre ? Je ne saurais avoir mal étant auprès d'Alexis. Je saurais bien Marie d'être la cause de votre mal. Mais je vois bien que ma soeur n'en parle que par envie. Voir, comme si je n'avais pas l'une des plus belles bergères auprès de moi. Astrait ne prit pas garde que ses caresses étaient un peu plus serrées que celles que les filles ont accoutumé de se faire. Elle lui rendait ses baisers tout ainsi qu'elle les recevait, non pas comme une Alexis, mais comme un portrait vivant de ses ladons. Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas Alexis ? Je suis astrait. N'y a-je pas sa robe ? Non ! Tu es Céladon ! Céladon est mort. Oui, c'est un rêve. Dieu Tout-Puissant, faites que ce ne soit pas un rêve. Faites qu'il vive ! Je vis. Oui, vis, 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 Céladon ! Je te le commande !